Oui, nous allons maintenant répondre à une question de téléspectateurs qui demande comment bien prendre sa tension seule à la maison. Oui, et c'est une question importante car l'automesure c'est une vraie révolution dans la prise de l'hypertension, la prise en charge de l'hypertension artérielle ces dernières années. Et ça concerne énormément de monde, près de 15 millions d'hypertendus en France. Alors pour rappel, la tension artérielle correspond à la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Et quand on a une tension trop élevée, les conséquences sur la santé peuvent être graves puisqu'il peut y avoir des accidents cardiovasculaires et même des AVC. Alors avec l'automesure, l'avantage c'est que vous pouvez tout surveiller tranquillement depuis chez vous, mais pour avoir des résultats fiables, il faut bien le faire, il faut aussi choisir les bons appareils. Alors votre médecin peut vous demander de prendre vous-même votre tension pour deux motifs principaux, soit diagnostiquer ou non une hypertension artérielle permanente, soit poursuivre l'efficacité d'un traitement anti-hypertenseur. Et on voit bien que sur internet en pharmacie, il y a une foultitude d'appareils. Oui c'est français, dans le sud-ouest ça se dit. On dit beaucoup de choses en français. On dit punaise. Punaise aussi. Comment choisir ? Comment on sait lesquels sont fiables ? Oui, alors effectivement il y a déjà deux types d'appareils. Il y a beaucoup de modèles comme vous l'avez dit, mais en tout cas il y a deux types d'appareils. Il y a ces appareils que l'on met au poignet, donc un tensiomètre de poignet. Je vous expliquerai juste après comment ça marche. Et on a également ce tensiomètre que l'on met autour du bras, donc avec ce brassard. Et donc j'ai demandé conseil au docteur Patrick Assia qui est cardiologue. Il m'a expliqué que l'appareil le plus fiable, c'est celui-ci, le tensiomètre muni d'un brassard, que l'on adapte effectivement à la taille de votre bras, tout simplement parce que le bras est au même niveau que le cœur, ce qui permettra une mesure plus précise. En revanche, les appareils à placer sur le poignet, ils sont considérés comme moins fiables, avec un risque d'erreur plus élevé. Pour en choisir un de bonne qualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles, donc demandez bien conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui en plus va vous expliquer comment bien faire. Et si vous l'achetez sur Internet, ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien avoir le marquage CE ou qu'il soit homologué par l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Ils ont une page dédiée. Et si possible sur un site un peu fiable. En fait, le pharmacien, ça va me donner des conseils, c'est pas mal non plus. On a choisi l'appareil, on l'a rapporté à la maison et après on fait quoi ? Alors, pour les bons gestes, je me suis rendue sur le site amélie.fr qui explique très bien comment prendre la mesure soi-même. Donc à chaque fois, il va falloir procéder selon les étapes suivantes. Déjà, de s'asseoir confortablement pendant 5 minutes sur une chaise sans bouger. Ensuite, avec un tensiomètre de bras, le brassard doit être bien positionné sur le biceps, à même la peau ou sur une petite chemise fine. L'avant-bras doit être simplement posé sur la table, comme on le voit sur cette infographie. Comme ça, le coude est au niveau du cœur. Le brassard se gonfle, puis se dégonfle automatiquement. Et pendant la mesure, vous ne devez ni parler, ni bouger, ni serrer le poing. Alors, pour la mesure au poignet, il faut, comme on le voit aussi ici, légèrement soulever votre poignet pour le mettre au niveau de votre cœur. Ensuite, il est conseillé de suivre, alors petit moyen mémotechnique, on appelle ça la règle des trois. Donc, c'est de réaliser trois mesures espacées de quelques minutes. Selon le docteur Assiak, le mieux, c'est 10 minutes. Le matin, avant le petit déjeuner, avant de prendre vos médicaments. Par exemple, 8h, 8h10, 8h20. Effectuez ensuite également trois mesures à 10 minutes d'intervalle le soir avant de dormir. Et vous répétez ces mesures trois jours de suite. Et les 10 minutes, c'est important, il y a peu de gens qui les respectent. Et donc, on a fait ça. Quoi qu'on fait des résultats, quoi que c'est, les valeurs normales. Alors, quoi qu'on fait, l'écran du tensiomètre va afficher deux valeurs exprimées en millimètres de mercure. Vous allez bien reporter ces deux valeurs sur une feuille en précisant quelle heure il est, est-ce que vous avez pris ou non vos médicaments. Et ensuite, vous communiquez ces 18 mesures à votre médecin. Ça va lui permettre de calculer la moyenne. Et une tension est dite normale lorsqu'elle est inférieure à 13,5, 8,5. C'est-à-dire que les chiffres qui s'affichent, c'est 135 et 85 en moyenne. Mais attention, la tension artérielle, elle varie tout au long de la journée selon votre état de stress, votre état de fatigue, ce que vous faites. Donc, c'est bien une moyenne globale qui va être importante. Voilà. Et c'est d'où l'intérêt de le faire sur trois jours. Donc, ne vous inquiétez pas, un chiffre élevé à un moment donné ne va pas forcément vouloir dire que vous avez une tension trop élevée. Cette mesure, elle va plutôt refléter votre état de stress et de fatigue. En revanche, face à des symptômes d'apparition brutale comme une paralysie faciale, perte de force dans le bras ou les jambes, des troubles de la parole ou encore des signes d'essoufflement ou de palpitations, là, par contre, il faut s'inquiéter et appeler le 15. C'est une urgence immédiate. On imagine bien qu'il y a des applications pour nous aider. Oui, on l'a vu, il n'est pas forcément évident et ça peut aussi être inquiétant de devoir suivre son hypertension seul. Donc, il existe des applications pour faciliter l'automesure. Attention, bien sûr, ça ne remplace pas l'avis du médecin, mais ça peut aider. Alors, par exemple, vous avez l'application et le site internet HY-Résult. Il croise les mesures de votre tension artérielle avec vos données personnelles, c'est-à-dire votre poids, votre âge, vos médicaments ou encore votre consommation de tabac. Ensuite, ça vous donne une interprétation des résultats exprimés sous la forme d'un schéma et d'un code couleur qui peut vous orienter. Alors ensuite, on a l'application dépistehta.net. C'est une application qui a été mise en place par des spécialistes de l'hypertension. Elle ne réalise pas de diagnostic médical, mais elle donne des conseils, notamment sur votre mode de vie. Et elle va émettre une alerte en cas de tension trop élevée. Et en cas d'hypertension, donc évidemment, on va consulter son médecin qui peut vous prescrire des médicaments antihypertenseurs. Et surtout, vous donner des conseils à suivre. Donc, en général, les plus importants, c'est de réduire le sel, de manger mieux, de boire au moins un litre et demi d'eau par jour. Mais aussi de réduire l'alcool qui peut avoir des conséquences graves et de bouger plus. Voilà, à l'hypertension, à surveiller attentivement. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher le brassard de bras, mais c'est mieux que le brassard de poignet quand même. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, toutes vos questions, on vous les pose à rime à le docteur.fr.